Tu vas à l'école, tu vas à l'école, tu manges à l'école, tu vas ensuite à l'école, articule bien chérie, à toi, allez tu sais écrire, vas-y, à l'école, vas-y, bien, si, tu travailles bien, tu as les trois points, tu viens de l'école avec les trois points, tu ratons les go, d'accord ? Céline va la récupérer et si je vois ton contrat rempli, tu ratons les go ce soir, t'es d'accord ? D'accord. Super, allez, allez chérie. Victor a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans, autiste typique. Aujourd'hui, âgé de 9 ans et demi, il est scolarisé en CE1. Bonjour. Bonjour. Allez, 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 dépêche-toi, oui. Bonjour. La date, on n'oublie pas de sauter des lignes. Céline est employée par les parents de Victor par le biais de l'association TSA 93, conventionnée par l'éducation nationale. Elle fait partie de l'équipe de professionnels qui intervient régulièrement auprès de l'enfant, psychologue, orthophoniste, psychomotricien et éducatrice du CESAD. Mon rôle, ça va être de décomposer les consignes pour Victor, de le faire fonctionner en étapes pour un petit peu faire en sorte qu'il puisse lui décomposer aussi ses compétences. Par exemple, on va avoir le souci de double consigne parfois, mais pour un enfant autiste, c'est trop compliqué. Donc on va décomposer ça en étapes, où il va pouvoir lui montrer ses compétences une par une pour au final avoir le même résultat de l'exercice, sauf que pour le Victor, du coup, ce sera simple. Je suis là aussi pour rappeler la consigne et pour le guider si besoin, verbalement ou gestuellement. Qu'est-ce que c'est ? Victor ? Mais le son ou maison ? Mais-on. C'est le son. Victor ? Victor fait partie de la classe. C'est un enfant que j'ai accueilli. Moi, je le considère pareil que les autres. Il a sa petite différence personnelle, mais voilà, il fait partie de la vie de la classe. Moi, je prépare et sur le moment, Céline et moi, on s'adapte en fait. C'est comme en classe. C'est un élève que je considère comme les autres. Ben voilà, il y a des fois, on prévoit des choses. Ça passe, ça passe pas. Comme avec les autres élèves. J'entends, là. Quand il aura fini, je vais reprendre avec lui les petits dessins. Oui. La séance est prévue pour la classe. Et pour Victor, ce qui est adapté, c'est la façon dont on lui présente. Céline et moi, on essaie de trouver les petits mots ou la petite chose qui va lui permettre de mieux comprendre. Après, ce qui est un peu perturbant pour lui, c'est le fait de le voir. Ah. Alors que dans le mot, ce serait un S. Ah oui, un S, bien sûr. Là, ça pose pas de problème. Mais par exemple, si, en maison. Il faut l'entendre. Et le Z en rouge. D'accord ? Tu as un Zèbe. 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 D'accord ? Là, tu connais ? Musique. Ça, c'est un personnage qui s'appelle Zoro. Zoro. Tu vas coller. Pour les signes, j'utilise deux méthodes. Il y a la méthode Borel-Mézoni. Donc, on va signer les sons. Pour un mot qui va commencer par le son « que », je vais signer juste le « que », qui se présente comme ça. Et Victor va tout de suite reconnaître le « que », il va le prononcer. Et ça peut lui servir à amorcer un mot. Victor. C'est. C'est. Victor, qu'est-ce qu'a fait la petite fille, là ? Avec la corde. Elle. Comment on dit ? Tu vois. Saute. Oiseau. C'est un oiseau, mais c'est un petit oiseau. Pou-sin. Pou-sin. Ouais. Il progresse à son rythme. Il progresse avec ses connaissances. Il prend confiance dans des choses. Il a le travail de classe. Il fait comme les autres. Mais dès qu'on voit que ça ne passe pas ou que ce n'est pas du tout quelque chose qu'il va pouvoir faire, eh bien, il y a toujours quelque chose d'autre. Il faut toujours avoir quelque chose de côté. Même s'il n'a pas le niveau, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas. Non. Moi, voilà. Il apprend à son rythme, comme tous. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire que Victor, comme il fait partie de la classe, et c'est un enfant de la classe, et chaque enfant apprend à son rythme et apprend à des moments différents, lui, c'est pareil. J'utilise la méthode Macathon, où là, ça va être un peu plus proche de la langue des signes, donc plus pour des actions. Se lever, s'asseoir, écrire. Dans la cour, les enfants l'utilisent avec lui. Courir, c'est très visuel, c'est très simple, ça marche bien avec Victor. On leur a fait des petites séances où on leur montre le principal pour qu'il puisse communiquer au maximum avec Victor, surtout dans la cour. Il essaie d'aller vers lui et vraiment d'encourager au maximum, le féliciter, exagérer un petit peu tout ce qui va être félicitations sociales, en lui faisant des guillis, en lui tapant dans les mains. Donc, je leur explique qu'il ne sait pas jouer comme eux. Pour eux, c'est naturel, mais pour lui, il faut lui montrer ce qu'on attend de lui. Et ça fonctionne bien. Ils lui montrent maintenant, par imitation, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, pareil, ils vont pouvoir taper dans les mains quand il réussit. Et tout ça, ça participe à ce que Victor soit plus proche des élèves de sa classe. Victor, il n'est pas si différent que ça, c'est juste qu'il a une maladie. Mais sinon, il est comme nous, c'est un enfant. C'est un être humain. Il respire comme nous, il peut parler. Donc, il n'a pas vraiment de différence. Quand il tombe, on le relève. Et Céline, elle nous a dit que quand on court, il regarde nos chaussures parce que ça fait des différentes couleurs. Quand vous pensez à jouer avec lui, il ne faut pas le laisser tout seul. Et surtout, il faut l'aider quand il ne sait pas. Surtout, des fois, Victor, il tape ses mains sur le sol. Et quand il voit la terre, il la frotte. Ça lui fait comme ici. Il joue avec une personne, sauf que non. Des fois, toujours dans la cour, il bouge ses mains en poussillant, parce qu'il aime bien voir les trucs qui bougent, parce que ça lui donne plein d'explications. Je pense qu'ils vont grandir avec l'idée que tous les enfants, même s'ils sont différents, ils font partie de leur vie et c'est bien de les avoir en classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada